bonjour mes amis capricorne et oui c'est vous mes amis capricorne mes chouchous mes amours j'espère que vous allez bien et nous allons voir pour vous les pour les taroscopes de doutes 2022 on va voir tout de suite vos énergies ce qui va se passer pour le mois d'août pour vous et puis et puis voilà qu'on est parti pour vous j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme j'espère que vous avez plein d'énergie bien qu'il fasse chaud et ça nous écrase un petit peu quand même alors mes petits chouchous d'amour vous savez que je vous aime avec beaucoup d'amour beaucoup de tendresse beaucoup de douceur on va regarder tout de suite pour vous un petit peu l'évolution dans votre vie c'est ça qui nous intéresse alors bien sûr c'est une guide en général ça va pas parler à tout le monde mais s'il n'y a pas de message si ça ne résonne pas je vous invite à écouter votre signe ascendant lunaire et le vénus pour le sentimental voilà c'est parti pour vous mes amis capricorns je me mets dans votre énergie et je commence tout de suite avec les oracles de mandala d'énergie pour vous mes capricornes peut-être que vous êtes en vacances je vous souhaite de bonnes vacances reposez vous bien ressourcez vous pensez à vous prenez soin de vous ceux qui travaillent je leur souhaite bon courage c'est vrai parce que c'est pas facile donc beaucoup beaucoup de courage je pense beaucoup à vous alors mes amis capricornes il y a des gros changements là je le sens il y a vraiment des choses qui tournent là comme cette roue qui tourne là oulala je le sens hein mes amis capricornes on fonce on y va on concrétise ces projets dans la matière c'est ce que je ressens ouais bon allez avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous mes amis capricornes je parle un peu plus fort parce qu'il y a le ventilo ça fait du bruit et après ça peut masquer ma voix devient observateur pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation change des perspectives recul d'un pas et devient observateur on vous dit de ne plus rentrer dans le jeu de certaines personnes mes amis capricornes parce qu'il y a quelqu'un autour de vous ça peut être dans le contexte professionnel ça peut être dans le contexte personnel sentimentale familial il y a quelqu'un qui vous titille il y a quelqu'un qui aime bien vous titiller vous manipuler vous déstabiliser moi c'est ce que je ressens c'est pas c'est pas positif hein c'est plutôt quelque chose de toxique quelque part on vous demande de sortir de ça donc de ne pas répondre donc vous allez vous mettre en recul devant ce que cette personne s'amuse à faire avec vous et vous allez avoir une meilleure vue d'ensemble vous allez voir son petit jeu en fait vous allez tout comprendre on vous demande d'être observateur pour justement vous apaiser retrouver une sérénité et surtout une douceur en vous de vous calmer parce que vous êtes sensible hein mes amis capricornes attention hein les capricornes sont des êtres extrêmement sensibles extrêmement intuitifs vous êtes des personnes de coeur vous êtes des personnes fidèles vous êtes très c'est marrant parce qu'on me dit vous êtes très élégant vous êtes très élégante vous êtes très féminine c'est ce que je ressens vous avez beaucoup de magnétisme mes amis capricornes là en ce moment donc vous êtes quand même dans une énergie vous voyez tout vous voyez tout vous vous apercevez de beaucoup de choses il y a des révélations ton propre rythme tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme tu as tout le temps du monde apprends l'art des petites victoires et avance sereinement pas à pas pour moi il y a une un apaisement une sécurité une sécurité matérielle qui arrive mes amis capricornes c'est ce que je ressens c'est vrai que vous avez beaucoup travaillé sur vous vous travaillez beaucoup sur vous on évolue chacun à son rythme ça c'est certain on peut aller vite dans certaines choses moins vite dans certains domaines c'est normal puisque c'est émotionnel l'émotionnel ça fait mal l'émotionnel c'est dur c'est difficile donc on travaille et on y arrive on arrive à comprendre on arrive à surmonter à son propre rythme on vous demande on vous donne ce conseil c'est de devenir observateur et non pas victime ou être toujours acteur dans une relation une relation qui est toxique pour moi moi c'est ce que je ressens on me dit fais comme si pense sans et agis comme si tes voeux les plus chers s'étaient déjà réalisés sois l'essence de ce que tu désires et regarde l'apaisement regarde il y a aussi des guérisons là des guérisons émotionnelles profondes c'est ce que je ressens et on te dit de t'aimer toi reconnais ta vraie nature ouvre toi au profond amour de toi même valorise ta singularité éveille à combler tes propres besoins regarde il y a la force qui revient l'énergie l'envie on ouvre on s'ouvre on regarde on écoute on est intéressé mais on s'ouvre aussi à l'amour alors l'amour bien sûr avec quelqu'un mais aussi l'amour on va vers des choses qui nous intéressent des choses qui nous stimulent mes capricornes c'est beau on te dit de t'aimer tel que tu es et oui aimez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes parfait parfait et vous avez beaucoup bossé sur vous vous avez beaucoup souffert vous avez beaucoup subi c'est ce qu'on me dit pour certaines personnes vous avez subi l'influence de quelqu'un de très despotique très autoritaire vous voyez c'est ce que je ressens avec l'oracle de la chrysalie l'oracle que j'ai créé avec mon ami papillon de lune il est disponible si vous souhaitez l'acquérir vous pouvez me contacter il y a tout sous la vidéo mes amis capricornes prenez soin de vous on me dit prenez soin de vous vous êtes très beau et très belle mes amis mes amis capricornes vous avez un magnétisme vous avez un truc là qui attire je vous assure je le sens la roue elle tourne je le sens la roue tourne en votre faveur en votre faveur mes amis capricornes tant mieux tu vois on prend l'air on a envie de respirer on a besoin d'air peut-être de changer d'air aussi mes amis capricornes on se déleste il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va vous permettre justement d'être léger légère vous allez pouvoir partir vous allez pouvoir quitter quelque chose vous alléger tiens tu vois il y a une guérison et c'est en partant vous avez peut-être le projet de partir mais de changer peut-être de département ou de pays et c'est ça qui va vous guérir c'est de prendre déjà cette décision de mettre en place ce projet et ensuite bien sûr d'arriver dans ce nouveau contexte bien sûr il y a une grande transformation ici il y a le miroir ici pour moi pour certains il y a une rencontre sentimentale avec une femme jumelle je vous assure mes amis capricornes tiens tu vois beaucoup de rêves qui se manifestent des rêves qui se concrétisent il peut y avoir aussi des rêves prémonitoires attention vous êtes très sensibles mes amis capricornes attention ok il y a des rêves qui se réalisent il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui arrive d'être clair rapidement regarde il y a l'expression il y a la communication tu vois on a une communication peut-être plus légère tu vois moins sérieuse ou on a une façon de communiquer de s'exprimer qui est différente c'est peut-être en prenant du recul parce que prendre l'air tu vois on se déleste on est plus léger donc on s'écarte on prend de la hauteur peut-être avec une personne avec qui vous avez des liens toxiques ou ça peut être dans le travail ou sentimental tu vois il y a une autre communication vous faites autrement c'est ce que je ressens vous faites autrement parce qu'en fait regarde il y a la nourriture aussi on s'exprime autrement mais on rencontre aussi de nouvelles personnes mais c'est nourrissant c'est intellectuel c'est spirituel c'est émotionnel tu vois c'est beau c'est peut-être avec votre femme jumelle les amis qui a cet échange tu vois il y a un nouveau jour il y a un nouveau jour qui se lève pour toi tu vois il y a le lâcher prise tu vas te sentir plus léger plus légère tu vois il y a les animaux bah oui tu es un animal tu as tes instincts tu es un capricorne et il faut que tu sois fier de ton signe tu es un capricorne un capricorne c'est c'est endurant c'est robuste mais c'est beau regarde il y a le lion c'est quelque part il est fort le capricorne regarde le capricorne c'est un chamois et le chamois regarde la dextérité avec ses petites pattes ses petits sabots pour gravir une montagne moi je suis en admiration ouais en admiration devant ces ces animaux ils sont magnifiques j'adore moi je vous aime vous savez regarde tu vois on va trouver plus de légèreté il y a le petit dauphin il y a la joie le jeu la séduction le magnétisme et on prend de la hauteur tu vois on te le dit on prend de la hauteur avec ceux qui jouent qui jouent avec toi qui s'amusent à te déstabiliser ce sont des petites mouches ce sont des petites mouches je te le dis tout de suite c'est toi qui es le plus fort regarde t'as le lion c'est toi qui es fort et forte et t'es en pleine transformation t'es en pleine transformation et regarde il y a l'eau il y a les émotions les intuitions hé c'est magnifique ouais tu vas entreprendre des choses regarde tu vas entreprendre des choses tu vas faire des choix tu vas prendre des décisions mais tu vas te sentir en position peut-être plus de force parce que on va voir pourquoi tu prends de de l'assurance tu prends de l'assurance en toi ça c'est formidable tu sais alors avec l'oracle de la femme pour mes amis capricornes pour les ascendants capricornes signe lunaire en capricorne je ressens beaucoup de lumière qui descend sur vous je ressens un tube de lumière doré sur vous donc ça veut dire qu'il y a des bénédictions il y a des rêves qui se concrétisent des souhaits mais il y a aussi des cadeaux je le sens il y a l'étranger qui est très important j'ai des messages comme ça il y a l'étranger qui est très important vous allez peut-être rencontrer votre flamme jumelle est peut-être étrangère ou étranger vous adaptez mais il y a quelque chose avec l'étranger ou quelqu'un qui est loin de là où vous habitez c'est ce que je ressens et il y a beaucoup de conversations avec cette personne on a vu il y a l'expression on change sa façon d'exprimer mais aussi ça veut dire que vous allez pouvoir vous exprimer dire ce que vous ressentez dire ce que vous voulez waouh mes amis on voit aussi que vous allez discuter avec quelqu'un il n'y a rien à faire je ressens quelqu'un à l'étranger attention ça peut être quelqu'un de votre famille ça peut être un fils une fille une amie quelqu'un il y a beaucoup beaucoup d'échanges avec cette personne je le sens bon je sens quelque chose d'officiel on me le dit il y a une colonne de lumière dorée sur vous mes amis capricornes alors là vous allez être scotché c'est une énergie vraiment intense qui vous guérit qui guérit des peines qui vous fait aussi déscotché du passé on me dit on vous décolle du passé waouh waouh c'est beau on me montre la lettre L L bon ok la lettre C aussi bon je ne sais pas c'est peut-être quelqu'un il a mis j'en sais rien vous décodez tu vois il y a encore les rêves qui reviennent il y a des rêves prémonitoires il y a des rêves qui vous apportent des réponses qui vous guident regarde tu es très protégé et tu sais te protéger il y a une forte protection tu m'étonnes avec ce que je viens de voir sur vous mes amis capricornes ouais j'ai l'impression ici qu'on me dit la part du gâteau la part du gâteau je ne sais pas pourquoi ils se sont partagé la part du gâteau je ne sais pas si ça va résonner bon on dirait que vous avez été lésés on vous a volés je ne sais pas c'est ce que je ressens où on a perdu quelque chose dans le passé vous allez le retrouver vous allez le récupérer tu vois c'est beau mes amis capricornes dis donc waouh regarde il y a aussi cette fragilité qui vous fait votre charme mes amis capricornes il y a une grande lucidité il y a une on n'est plus dans l'illusion de toute façon vous êtes un signe de terre attention là il n'y a pas de on ne peut pas vous avoir on ne peut pas vous raconter d'histoire même s'il y a plus de légèreté plus de souplesse dans votre esprit dans votre façon de vous mouvoir ou de vous exprimer tu vois mais tu sais ta sensibilité ton émotion elle est touchante j'aime bien moi cette pudeur cette vous êtes quand même des êtres qu'on a envie d'aimer tout simplement je ne sais pas moi c'est comme ça que je ressens il n'y a pas à tortiller c'est magnifique j'adore alors ici il y a les animaux c'est l'instinct votre instinct animal ce que vous ressentez allez-y faites merde vous êtes comme ça vous êtes comme ça on vous prend tel que vous êtes on vous aime c'est bien on ne vous aime pas mais tant pis j'en fous regarde tu vois tu réfléchis là quelque chose de nouveau c'est une personne tu vois mes petits capricornes vous allez avoir une idée originale vous allez avoir une idée vous allez mettre en place quelque chose vous allez faire quelque chose alors là il y a une paire qui vont être scotchées mais taisez-vous ne dites rien à personne parce que vous avez votre petit grain de folie laissez-la sortir cette petite graine de folie c'est magnifique vous êtes vraiment charmant et charmante c'est clair c'est ce que je ressens fortement je voudrais faire un petit coucou à ma soeur Sophie je te fais des bisous et à mon amie Florence coucou ma chérie et puis à tous mes petits capricorns je vous aime de toute façon j'aime beaucoup votre signe il est majestueux regarde on me dit de bien cibler tes objectifs mais de pas lâcher tu lâches pas s'il te plaît tu vois tu vas recevoir des cadeaux de l'univers tu vas être scotché je te dis tu vois il y a des choses qui se mettent en lumière mais il y a aussi comment je peux te dire il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur qui va te permettre justement de mettre en place quelque chose quelque chose qui te tient à coeur quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps tu vois t'es belle t'es beau regarde il y a ce côté féminin qui ressort donc c'est l'intuition c'est l'émotivité c'est la sensibilité que vous soyez un homme ou une femme tu vois tu vois regarde on retrouve la santé on retrouve un équilibre et c'est bien pour cet été regarde oh mes amis Capricorne et là ça décoiffe mes amis oui vous allez en scotcher plus d'un mais on s'en fout vous faites vos affaires c'est tout au revoir merci dossier classé fin de la discussion alors on va regarder avec le Dixit pour vous mes amis Capricorne ascendant Capricorne signe lunaire en Capricorne moi j'aime bien être avec vous j'aime bien je me sens bien avec vous vous êtes trop mais vous êtes trop fort vous savez ne vous sous-estimez pas ouais allez pour les Capricorne ascendant Capricorne pour ce mois d'août 2022 déjà vous vous rendez compte wow regarde il y a le soleil qu'est-ce que je t'ai dit il y a quelque chose qui arrive qui va éclaircir ta vie mais tu vois tu sais te protéger regarde eux ils se protègent du soleil bah toi aussi pour ne pas avoir de coups de soleil c'est-à-dire que quelque chose de grand arrive dans ta vie qui va vraiment mettre le ciel bleu dans ta vie mais tu es lucide tu as la tête sur les épaules tu ne vas pas faire n'importe quoi tu vois tu sors de quelque chose d'un labyrinthe de quelque chose qui te prenait la tête tu ne voyais pas la sortie et là ça y est mais c'est quelque chose d'extérieur qui arrive je te dis tout de suite regarde tu vas monter les échelons peut-être au niveau professionnel tu vas monter d'un cran tu vas pouvoir mettre en place un projet qui te tient à cœur il n'y a rien à faire regarde tu vois ça a mis du temps regarde il y a le petit escargot là ben regarde tout ce qu'il avait à se taper là mais tu l'as fait et tu l'as fait à ton rythme et tu vas arriver là regarde il y a ces deux cartes là qui se suivent tu vois il y a un nouveau chemin il y a une porte qui s'ouvre là net et clair tu vois c'est sublime tu vois tu vas être aidé tu vas être aidé par quelqu'un peut-être un professionnel pour réaliser un rêve tu vas t'en aller tu vois tu as la chance et tu vas avoir tous les outils moi j'ai l'impression que tu vas recevoir de l'argent c'est ce que je ressens fortement tu vois tu vas te sentir plus léger ou légère tu vois tu vas te délester de ses peurs il y a quelqu'un qui te faisait peur exprès et ça c'est pas joli et pas bien du tout on fait pas ça bon mes amis on va prendre avec l'oracle au quotidien pour vous mes amis capricorne c'est quoi le message pour mes amis capricorne ascendant capricorne c'est magnifique une période de réflexion et de mise vous devez vous arrêter réfléchir rien ne sert de vous précipiter quel est le programme l'obstacle avez-vous tout essayé la solution se trouve à l'intérieur de vous pour la découvrir essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer on vous invite ou on vous fait une offre intéressante prenez le temps de peser le pour le contre avant de donner votre réponse ici il y a quelque chose d'extérieur il y a quelque chose une proposition quelque chose qui arrive à courrier mais on va vous allez réfléchir moi je le sens et regarde surveillez les synchronicités tu vois il y a des choses qui arrivent vers toi derrière les coïncidences où ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent voyez ces événements comme des moments de grâce tout est parfait tout est à sa place ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente votre ange gardien tente de communiquer avec vous trouvez un moyen de comprendre tu vois il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur moi je le sens on va demander tout de suite le message à votre ange gardien c'est quoi le message on verra si elles ressortent les cartes que j'ai vues c'est des très belles cartes ça disait je t'entends et il y a des cadeaux ok on va voir quel est le message de nos handicaps de corne non il y en a trop on part en voyage ouais bien sûr j'aimerais bien te voir préparer un voyage choisis une destination là maintenant pour le plaisir ou la découverte tu as assez travaillé il te faut te reposer maintenant ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir des belles choses intéressantes ici il y a peut-être des personnes qui vont faire un voyage ça va être une révélation peut-être un coup de coeur un coup de foudre sur ce pays où vous allez rencontrer votre femme jumelle tu vois moi je sens qu'il y a une personne vraiment une personne de l'extérieur une personne étrangère il y a quelque chose vous allez converser avec cette personne et il y a des départs dans un autre pays que le vôtre il y a un éloignement il peut y avoir aussi avec une personne qui n'habite pas dans votre département mais je ressens vraiment un éloignement géographique il y a quelque chose qui arrive mes amis quelque chose attendez il y en a une qui est tombée bien sûr tu es puissant tiens qu'est-ce que je t'ai dit tu es puissant il te dit tu as cette force incroyable en toi celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie et de te transformer toi oui tu as tout cela en toi crois moi je te connais mieux que n'importe qui mieux que toi même si je te dis que tu es capable de décider ou de changer alors tu en es capable alors fais le tout de suite je suis avec toi ouais on te dit que tu as le pouvoir de tout transformer mais tu vas être aidé par quelque chose d'extérieur je le sens moi je le sens fortement alors je vais prendre le béline des fées le béline non le normand pardon c'est après que je prendrai le béline les fées de le normand pour vous mes amis capricornes hop elle a failli pas tomber oh regarde il y a une rencontre sentimentale waouh mes amis il y a un choix de coeur à faire mais c'est sentimental il y a une rencontre waouh dis donc waouh c'est magnifique attends je fais de la place c'est très chaud il y a des nouvelles regarde il y a des nouvelles qui te parviennent il y a quelque chose il y a une nouvelle qui termine quelque chose qui tu vois qui fait achever quelque chose qui achève quelque chose quelque chose tu vois peut-être au niveau financier peut-être au niveau de justice professionnelle il y a quelque chose que tu changes aussi au niveau de ton travail tu vas peut-être travailler chez toi dans ton domicile tu vois il y a un choix une décision à prendre il y a la croisée des chemins on fait des choix on prend des décisions importantes mais on les prend avec son coeur tu es en période de chance mon ami capricorne regarde tu vois il y a vraiment quelque chose qui s'arrête il y a une décision tu as des courriers tu as des nouvelles des nouvelles de justice parce que c'est l'as de pique de justice ça arrive dans ton foyer qui stoppe quelque chose qui était lourd c'est peut-être une instance de divorce une instance un problème avec une entreprise quelque chose comme ça et ça y est ça tombe mais tu vas recevoir de l'argent toi tu peux avoir des nouvelles aussi d'un professionnel un notaire un avocat quelque chose comme ça tu vois où on a des discussions importantes des discussions intelligentes des discussions sérieuses mais on t'annonce une bonne nouvelle tu vois tu vois t'es bloqué peut-être à cause de ça tu vois et là regarde il y a ce courrier qui arrive et il y a une rentrée d'argent ça t'a beaucoup stressé mais tu vois t'as eu beaucoup de stress mais là t'as vraiment de la chance pour moi il y a une rentrée d'argent moi je sens une rentrée d'argent il y a un courrier regarde t'as le soleil c'est beau alors on va faire le petit tableau je vais remélanger bien sûr pour les Capricornes ascendant Capricornes Capricornes tu vois on a la santé on a l'équilibre on a la force il y a une nouvelle une proposition une nouvelle qui tombe là qui va vraiment te rééquilibrer te stabiliser toi moi je le sens je te jure je le sens c'est fort et votre tirage est très très puissant comme d'hab mais là il est très puissant non je rigole pas c'est vraiment très puissant tu vois regarde il y a une amie fidèle il y a une fidélité avec quelqu'un avec qui tu converses il y a une loyauté mais c'est aussi le fait de rester fidèle à soi même bien sûr tu vois c'est beau c'est vraiment magnifique tu vois il y a eu du stress il y a eu de l'anxiété il y a eu des choses tu vois par tes ressentis par les émotions il y a eu beaucoup d'émotions de stress beaucoup de de questions qu'on s'est posées mais regarde t'as l'ours t'as la force pour moi il y a des nouvelles d'argent mes amis capricornes mais je sens que il y a quelque chose c'est quelque chose cet argent c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps c'est quelque chose qui t'est dû on récupère quelque chose qu'on a perdu ou qu'on nous a volé c'est dans mon ressenti tu vois il y a eu trahison il y a eu trahison au niveau financier peut-être sur sur un héritage quand vous avez quitté l'entreprise sur un procès sur un divorce tu vois il y a une bonne nouvelle qui arrive regarde la nouvelle elle arrive tu vois c'est bien dans le foyer moi pour moi il y a peut-être aussi la venue d'un enfant il y a peut-être une grossesse que vous allez apprendre d'accord moi pour moi cet argent que tu vas recevoir qui va te protéger va te donner plus d'aisance plus de stabilité plus d'équilibre tu vas mettre en place quelque chose mais tu vas beaucoup réfléchir et tu vas partir tu vas voir un foyer ailleurs toi tu t'en vas tu déménages je le sens très fortement ici le serpent c'est une guérison émotionnelle aussi il y a une guérison de coeur tu vois tu vas t'engager là tu vas t'engager avec quelqu'un il y a des capricornes ici qui s'engagent sentimentalement parce que c'est une relation loyale fidèle sincère il y a des nouvelles on communique on échange tu vois on échange peut-être aussi avec des personnes dans la famille on échange aussi peut-être pour acheter une maison pour investir dans une maison et on signe waouh c'est fort hein et bah dis donc il y a des sacrés changements pour vous mes amis capricornes ça je vous le dis tout de suite tant mieux c'est bien on va prendre le raf on va prendre le béline vous mes amis capricornes pour le mois d'août 2022 on a besoin d'évasion on a besoin d'air moi je le sens on a besoin d'air on a besoin de puis aussi qu'on vous fiche la paix qu'on vous prenne pas la tête surtout l'étoile de l'homme vous allez dans l'action mes amis capricornes ou c'est peut-être pour vous monsieur tu vois il y a eu quelqu'un de despotique autour de toi il y a quelqu'un qui t'a vraiment fait voilà chemir on va dire c'est plus poli quelqu'un qui vous a fait chemir mais c'est quelqu'un d'autoritaire c'est quelqu'un de despotique ça peut être un homme vous monsieur vous avez été vous avez subi le despotisme de quelqu'un tu vois on va sortir de ça parce que cette personne vous a bloqué elle vous a bloqué cette personne exprès mais vous allez prendre des décisions et ces décisions sont prises avec vraiment votre coeur ok vous sortez de ça vous sortez de ça que ce soit sentimentale ou professionnelle ou familiale vous sortez de ça mes amis capricornes moi je le sens on a l'étoile de la femme c'est les intuitions la sensibilité c'est pour vous aussi tu vois il y a une renommée on redor son blason on réussit quelque chose on gagne quelque chose et on gagne quoi ? de l'argent vous réussissez vous gagnez un procès c'est ce que je ressens tiens regarde tu as la réussite sur quelque chose que tu vas mettre en place pourquoi ? parce que tu vas avoir des appuis des appuis financiers mais d'autres appuis aussi pour peut-être mettre en place un projet professionnel je vous l'ai dit il y a des rencontres sentimentales ici il y a des mariages on s'engage tu vois ? bon alors on a la pensée l'amitié quelqu'un de très proche de vous quelqu'un de sincère quelqu'un de loyal c'est peut-être quelqu'un une confidente un ami à qui vous pouvez vous confier mais pas que il y a vraiment une relation sentimentale qui est basée sur la confiance sur la loyauté il y a de l'amour il y a de la stabilité de l'équilibre au niveau sentimental pour vous les amis capricornes ouais ouais ici il y a la trahison la découverte ah ouais vous avez découvert une trahison et ça c'est peut-être dans le travail ça peut être familial l'inconstance dans le foyer ça c'est pour certains ou certaines d'entre vous et tu vois il y a le divorce moi je sens ici qu'il y a des personnes qui ont demandé le divorce parce que vous avez découvert peut-être une trahison quelque chose dans votre couple tu vois et il y a un procès et ici moi pour moi vous allez gagner je vous l'ai dit ouais peut-être quelqu'un qui vous a bloqué au niveau d'un divorce ça peut être dans le travail ça peut être aussi dans un je vous l'ai dit dans un héritage on vous a volé on vous a lésé vous avez fait un procès et vous allez avoir la réussite et le gain de cause la grâce qui se déverse sur vous je vous l'ai dit qu'est-ce que je vous ai dit il y a un tube de lumière dorée qui se déverse sur vous il y a vraiment une justice divine il va y avoir des discussions des discussions avec différentes personnes d'accord attention ne dites pas ne parlez pas à n'importe qui mais si c'est plutôt des professionnels pour mettre en place quelque chose parce qu'il y a un changement dans votre vie qui est brutal vous allez complètement changer de vie vous les amis pas tout le monde mais vous prenez des décisions ça peut être je vous l'ai dit ça peut être un changement dans le travail vous prenez la décision de travailler chez vous ça peut être une rencontre sentimentale et cette personne est au loin vous allez la rejoindre tout simplement ça peut être des choses comme ça quel est le chemin quelle est la route qui s'ouvre à vous avec le voyageur sacré quel est le nouveau chemin qui s'ouvre à vous mes amis capricornes quel est le nouveau chemin qui s'ouvre à nos capricornes ascendant capricornes regarde le merveilleux univers jouir de la beauté pour recevoir tes cadeaux tiens deux fois les bienfaits de l'arc-en-ciel c'est des bénédictions c'est des cadeaux c'est des choses que vous avez souhaitées des bienfaits qui arrivent des vœux qui se réalisent on vous le dit suivre le courant tout est au beau fixe même si vous avez encore une sensation que c'est bloqué laissez faire parce qu'il y a vraiment du merveilleux qui arrive et vous allez pouvoir vraiment vraiment apprécier votre vie votre nouvelle vie et on vous dit votre vie est inondée de bienfaits il y a un équilibre qui se fait dans vos émotions dans votre vie il y a vraiment un nouveau chemin tu vois on prend un nouveau chemin regarde tu as des cadeaux tu as des belles surprises magnifiques mes amis Capricorn alors on va regarder la transformation avec l'oracle de la transformation qu'est-ce qui se transforme en toi quelle sorte de transformation tu vas vivre qui arrive tu vois tu es à la fin d'un chapitre tu es à la fin de quelque chose tu es en pleine transformation changement programme de soins on voit que par rapport à ces changements tu vas davantage prendre soin de toi nouvelle carrière tu vois il y a des changements dans le travail soit quel projet que tu mets en place soit tu changes ta façon de travailler mais ici il y a des personnes qui vont travailler chez eux moi je le sens des personnes qui vont prendre la décision de travailler chez eux moi je le sens si vous avez la possibilité vous allez le faire il y a beaucoup d'émotions beaucoup beaucoup d'émotions de joie de bonheur il y a des prises de conscience et des révélations il y a des changements familiaux et il y a guérir les blessures du passé aussi vous êtes plus fort que vous ne le croyez ça fait deux fois qu'on vous le dit tu vois tu vas prendre des décisions tu vas prendre ta vie en main et regarde accueille la nouveauté c'est beau tu vas avoir envie de t'amuser toi je le sens bah tu auras bien raison tu vas avoir envie de t'amuser ok mes amis Capricorne on va regarder maintenant au niveau sentimental avec un petit message des anges de l'amour mes amis Capricorne ascendant Capricorne si lunaire en Capricorne et Vénus bien sûr en Capricorne alors pour les Capricorne quels sont les messages au niveau sentimental pour ce mois d'août quels sont les messages sentimentaux exprimez votre amour laissez-vous faire lancez-vous faites le premier pas il y a peut-être quelqu'un qui est amoureux de vous en secret là pour certaines personnes vous êtes amoureux de quelqu'un en secret on vous dit d'y aller de vous lancer de faire les premiers pas il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis en secret et voilà quoi ouais il y a un amour véritable il y a un mariage tout à l'heure je vous l'ai dit il y a des mariages il y a des unions c'est beau ouais on vous dit voici l'amour de votre vie tu vois et vous allez vous engager c'est beau moi je sens qu'il y a des gens qui sont séparés ou qu'il y a une séparation géographique avec leur amoureux leur amoureuse vous allez les rejoindre ou le rejoindre et il y aura vraiment une union moi je le sens pour certains tu vois c'est une relation karmique c'est votre femme jumelle tout à l'heure on l'a vu on l'a dit tu vois il y a des conversations de coeur à coeur c'est fort ça on te dit c'est certainement lui tu vois il y a une passion c'est fort regarde il y a la passion passion aussi dans les couples passion peut-être qui a eu des petits hauts et des petits bas mais on voit que ça va redémarrer tu vois on voit qu'il y a des sentiments romantiques et il y a l'âme sœur tu vois c'est beau on va prendre avec le grand oracle de l'amour c'est magnifique c'est un très très beau tirage mes amis capricornes tu vois on te donne on te dit vas-y t'as le feu vert c'est bon niveau sentimental tu vois on te dit vas-y tu vas y aller on voit que t'as confiance tu te lances là tu vois tu vas t'engager où il y a des promesses au niveau sentimental ayez confiance parce que ça va le faire cette personne va aller jusqu'au bout tu vois on sort de quelque chose qui était lourd là sur quelque chose où il y a eu trahison quelque chose où ça a pris la tête c'était long c'était dur regarde il y a une chance là peut-être que cette relation ça fait longtemps que vous connaissez cette personne et cette personne elle habite au loin d'aller rejoindre il fallait mettre en place des choses ça a pris du temps tu vois on te redonne le feu vert tu vois on voit que tu retrouves la santé on s'implante aussi quelque part on s'implante dans cette relation on s'ancre on crée une famille alors il y a toujours cette fragilité c'est le doute c'est le stress c'est tout ça regarde vous avez les mêmes pôles d'intérêt tous les deux ça c'est vachement important tu vois tu te lances il y a confiance regarde il y a énormément de tendresse avec cette personne tu vois et toi aussi t'es tendre il faut arrêter de me dire que les que les Capricornes non les Capricornes sont tendres dans leur intimité c'est pas des grands expressifs nous allons dire ou démonstratifs en public mais on n'a pas besoin voilà dans l'intimité c'est que vous êtes des personnes très tendres moi je le sens c'est beau regarde tu vois il va y avoir des promesses de demande en mariage là des fiançailles tu vois tu as toujours eu espoir de rencontrer la bonne personne de tout ça c'est beau ici il y a peut-être des êtres qui ont dû se séparer mais tu vois tu t'es libéré de quelque chose de néfaste regarde tu vas retrouver l'amour en tout cas pour les couples il y a une fidélité dans le couple pour certains couples voilà s'il n'y a pas de problème sentimental c'est pas la peine de regarder c'est beau mes amis capricornes on va terminer avec un petit message des licornes des licornes des licornes magiques quel est le message pour nos amis capricornes bah dis donc écoutez vos sentiments tu vois c'est fou ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal bah non mais si vous aimez une personne allez-y dites-lui déclarer vos sentiments arrêtez d'avoir peur lancez-vous osez tu vois vos grands-parents vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents c'est un lien indestructible peut-être qu'il y a une personne votre grand-mère votre grand-père qui est là près de vous ou vous l'avez peut-être encore c'est peut-être quelqu'un que vous aimez voir vous aimez discuter avec cette personne mais il y a peut-être un des deux qui est là pour vous qui vous protège en tout cas j'ai pas fait la déesse je vais vous faire regarder un petit message avec l'oracle des rêves de la déesse vous les amis capricornes non il y en a plus terminé petit message sérénité et bien ça c'est précieux la sérénité soyez calme moi je sais il y a de l'impatience il y a de l'énervement de l'agacement mais il y a bientôt la sérénité vraiment complètement totalement pour longtemps en plus voilà mes petits chouchous capricornes je vous embrasse tous très fort je vous souhaite de bonnes vacances prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt je vous embrasse c'est parti c'est parti c'est parti